La pochette Métis est apparue en 2013 et au fur et à mesure des années, s'est imposée comme un iconique de la maison Louis Vuitton. Pendant un temps, il était même très dur d'obtenir cette pièce, la maison Louis Vuitton le discontinuait, réduisait ses stocks, rendant la pièce rare. Aujourd'hui, on peut le trouver sous différents formats, différentes versions et aisément. Bonjour, je suis Hawa et je vous partage ma collection de sacs afin que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires pour faire les bons choix. Aujourd'hui, on s'intéresse à la pochette Métis de la maison Louis Vuitton. Pour avoir un peu de contexte sur la maison Louis Vuitton, il faut savoir que ce sont deux holdings en 1987. La holding Louis Vuitton et Mouet Tennessee ont fusionné pour former le premier groupe luxe au monde. Mais on pourra revenir sur cette histoire dans une prochaine vidéo. Donc pour ma part, j'ai craqué sur la version monogramme reverse, c'est celle que je préfère. Et de ce que j'ai compris, elle serait inspirée des créations de Nicolas Guesquière. Donc Nicolas Guesquière, j'espère que je prononce bien son nom, j'ai toujours un doute. Pour rappel, Nicolas Guesquière est le directeur artistique de la collection Femmes de la maison depuis 2013. Et grâce à lui, on a pu avoir des partenariats comme Jeff Koons ou encore Suprême qui ont marqué l'histoire de la maison. Donc la pochette Métis, c'est tout simplement un cartable revisité. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce type de forme chez la maison Louis Vuitton. Par contre, il n'est pas les références qui ont inspiré ce sac. Il faudrait que j'achète le livre Une histoire naturelle de la maison, tout simplement, qui ressente un petit peu toutes les évolutions des sacs et qui a inspiré qui. Donc cette pochette existe en différentes finitions. Ici, c'est en version monogramme. Il existe aussi en cuir empreinte. Et parfois, dans quelques collections, vous allez avoir des coloris spécifiques. Le packaging. Je pense que cette boîte est assez reconnaissable. Tout le monde la connaît. Il y a un orange et beige qui est assez épaisse quand même et lourde à vide. Il y a un système d'aimants qui permet de conserver la boîte fermée. Et il y a un petit effet, en fait, sur la boîte qui donne un petit relief, qui apporte un petit effet non lisse. Voilà, désolée, je n'ai vraiment pas le terme granuleux. Ça serait un petit peu extrapolé. Donc voilà, il y a une petite finition. Et donc, le pochon qui est assez fin, qui est plutôt de bonne qualité. Les finitions de couture sont bien faites. Et petite chose qui n'est jamais présente sur la plupart des pochons, c'est l'indication de matière. Donc là, on est sur du coton fabriqué en Inde. Donc voilà, c'est un pochon assez reconnaissable. C'est vrai que moi, le côté hyper léger m'a perturbée au début. Mais en fait, c'est hyper pratique. Vous avez toujours des petits nœuds aux couleurs bleues et oranges de la maison Louis Vuitton. Et comme la pochette métisse, je l'ai achetée en boutique, j'ai tout simplement la facture qui est juste ici. La composition. Donc ce sac est un monogramme. Mais qu'est-ce que le monogramme ? C'est la question qu'on se pose. Cette toile est fabriquée à partir de coton qu'on va enduire dans du plastique qu'on appelle polychlorure de vinyle, qui est plus connu sous le nom de PVC. C'est sûr, ça sonne moins bien. Mais au moins, on comprend la résistance. Les finitions, comme la poignée, sont en cuir de veau lisse. Sur cette version, ils sont en noir. Personnellement, je préfère. J'aime pas forcément. Quand sur la version classique monogramme, le cuir n'est pas traité et donc un petit peu beige. Et avec le temps, ce patine beaucoup apprécie. Moi, c'est pas ce que je préfère. Mais pour le coup, j'apprécie qu'elle soit en noir. La pièce est accompagnée par des détails en finition métallique dorée, qui donne tout un cachet à la pièce. Et principalement, grâce à la serrure en S. Cette serrure en S s'inspire des serrures en V, présentes sur les mâles en 1890 pour les premières. Et depuis, le système de poussoir a été rajouté pour faciliter l'ouverture, notamment sur les sacs. Cela n'est pas forcément le plus pratique sur une mâle. Elles sont apparues à partir de 1940. Le sac mesure 25 cm de long sur 19, avec 7 cm de largeur, qui lui permet d'avoir une très bonne contenance. On verra ça un petit peu plus tard. La doublure est en microfibre à l'intérieur. Vous retrouverez bien sûr aussi la signature. Le mien, c'est un Made in Italy. Et oui, pour les sacs Louboutin, vous pouvez avoir soit du Made in Italy, soit un peu plus rare en ce moment, du Made in France. J'ai l'impression que c'est plus des petites pièces. Ou pour ceux qui sont aux Etats-Unis, peuvent avoir aussi du Made USA. Le sac vient avec une bandoulière amovible de couleur reverse, qui est extrêmement jolie. J'aime beaucoup les petites fénitions, les empiècements métalliques. Les petits détails sont vraiment jolis, avec le petit Louis Vuitton inscrit un peu partout. Les points de couture sont à nouveau présents. Et sincèrement, je la trouve très très mignonne. Elle est réglable et c'est ce qui nous permet de passer à la versatilité. On peut donc prendre directement cette pochette via la poignée de dessus. C'est fait exprès. C'est un principe du cartable. Vous pouvez personnaliser cette poignée si vous avez la version monogramme et que vous ne voulez pas que ça se patine trop rapidement. Vous pouvez toujours mettre un petit bandeau. Vous pouvez le mettre sur cette version aussi. Ça apportera un petit peu de couleur, de peps. Et grâce à la bandoulière, vous pouvez donc le porter crossbody ou à l'épaule. Personnellement, je n'aime pas du tout le porter épaule avec des longues bandoulières. Je ne trouve pas ça réellement pratique. Mais en tout cas, il a une certaine practicité. En termes de contenance, je pense que vous aurez compris, on a de la place. On peut très bien y mettre beaucoup de choses, que ce soit même une petite bouteille d'eau. À savoir qu'on voit deux compartiments, mais en fait, il y en a un troisième juste derrière qui est assez discret. Et vous retrouverez encore une poche à l'arrière qui est vachement large. De quoi mettre ses papiers, son portefeuille, son portable perso, son portable pro. Le seul petit inconvénient que je trouve, c'est le fermer à vide, tout simplement. C'est un petit peu compliqué. Là, je l'ai fait rapidement. Mais techniquement, ça peut être compliqué. Il faut effectivement avoir un support dans le premier compartiment pour pouvoir avoir facilement un appui pour le fermer. Comme vous le savez, il existe plusieurs finitions et maintenant plusieurs tailles. En effet, la pochette Métis est apparue à partir de cet été, il me semble. En tout cas, c'est la première fois que je l'ai vue sur le site. En version mini. Et ce n'est même pas la version mini, c'est la version micro. Cette version existe aussi en cuir empreinte ou en monogramme. Pour la version micro monogramme, elle sera 1400 et 1500 pour la version cuir empreinte. Vous pouvez avoir différents coloris en cuir empreinte, du jaune, du rose ou encore du beige. Et la bandoulière sera en version chaîne. Et les mesures sont de 14 sur 11 cm et 3,5 cm de largeur. Personnellement, je le trouve très mignon. C'est toujours cute, une version micro. Mais je n'en vois pas trop l'utilité. Moi, j'aime beaucoup plus le principe du cartable. C'est un cartable. Et même si c'est un petit cartable pour cette version, je trouve que ça perd un petit peu son charme en micro. En tout cas, je n'en vois pas trop l'utilité. C'est mignon, mais sans plus. Et il faut se rappeler que quand la pochette est sortie, elle valait 1300 euros en version monocrame. Donc, la version micro est plus chère que la version métisse quand elle est sortie. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Je n'irai pas sur cet article. Donc, aujourd'hui, la pochette métisse classique, anti-classique, c'est la taille, n'est plus à 1300 euros. Elle a effectivement augmenté et fortement puisqu'aujourd'hui, on la retrouve au prix de 1900 euros et je suis certaine qu'elle va bientôt dépasser les 2000 euros. Donc, ça, c'est pour la version monogramme. Donc, soit monogramme classique, soit monogramme reverse comme celle que j'ai. Pour la version cuir empreinte, le prix est de 2200 euros, soit 300 euros de plus que la version monogramme. Et pour certaines éditions ou qui sont issues de certaines collections, vous allez avoir un prix de 2450 euros. Mais voilà, c'est vraiment pour des pièces avec des finitions assez particulières. Et vous avez encore une autre option qui est sur la version monogramme classique, donc pas la reverse. Vous pouvez y ajouter des stickers, six stickers pour la version My LV World Tour. Le principe est simple, mettre des stickers en relation avec votre horoscope, vos vies initiales ou encore les lieux que vous avez pu fréquenter, d'où le World Tour. Et donc, je trouve ce principe vraiment sympathique, surtout pour un cadeau. Si vous pouvez offrir ce cadeau à quelqu'un avec qui vous avez voyagé, et mettre les lieux qui vous rappelleront des souvenirs, ça a vraiment un peu plus de charme. Si je devais vous conseiller une de ces pièces, je vous conseillerais la version classique, oublier la micro, ou plutôt l'iconique, et en cuir empreinte. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pour 300 euros que vous avez du cuir. Alors moi, je sais que j'ai fait le choix de la version monogramme, reverse, mais parce que tout simplement, l'association des couleurs, le reverse, c'est tout simplement une partie inversée des couleurs classiques du monogramme. Je trouve que ça apporte du cachet. Et c'est ce qui m'a réconciliée avec Louis Vuitton, c'est cette version reverse. Je me rappelle, quand j'étais petite, je détestais Louis Vuitton. Il y avait cette collection d'un monogramme blanc avec plusieurs couleurs. Elle était de partout, sur les marchés, contrefaites, à outrance, et elle me sortait par les yeux. Donc c'est resté dans ma mémoire, c'est resté dans ma mémoire, et je n'ai jamais réellement prêté attention à Louis Vuitton, jusqu'à ce que je rencontre la pochette Métis en version reverse. Me voilà réconciliée avec la maison, et c'est vrai que le côté monogramme avec les logos un petit peu de partout, ça fait un peu nous riche, c'est un peu ostentatoire, ce n'est pas discret. Écoutez, tout est une question de nuance, tout est une question de nuance. Habiller tout de beige en hiver et porter cette petite pièce, ce n'est vraiment pas du tout m'as-tu vu ? Et petite information, ça c'est mon sac de pluie, dès qu'il pleut, c'est pratique, surtout en région parisienne, donc c'est vraiment un sac de pluie, il suffit juste d'impermiabiliser les parties cuir, je sais qu'on peut même impermiabiliser le plastique, j'allais dire, la partie monogramme, voilà, c'est un bon sac, dès qu'il pleut, pour ne pas abîmer les sacs de cuir, c'est un bon compromis, et c'est pour ça que Louis Vuitton et moi, vu que j'habite dans une région où il pleut, où il fait froid assez régulièrement, nous nous sommes réconciliés. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'apporter toutes les informations nécessaires à ta prise de décision, si tu ziottais ou non cette pochette. N'hésite pas à me dire en commentaire quel sac tu aimerais découvrir sur ma chaîne, et pour te faire patienter, je te laisse un petit indice pour découvrir quel sera le prochain sac à l'honneur. Ciao ! Ciao !